Le garde du corps du protagoniste a dit qu'il avait entendu dire que la jeune fille allait essayer sa robe de mariée aujourd'hui. Récemment, des étrangers sont arrivés dans l'Empire, si bien que la capitale est particulièrement bondée. « Les mesures de sécurité dans le pays ont été renforcées, mais comme tout peut arriver, vous feriez mieux de rentrer chez vous à l'heure du déjeuner. S'il y a d'autres choses dans votre emploi du temps dont je ne suis pas au courant, n'hésitez pas à m'en parler maintenant », demanda Sir Buddy. Ellie compatissait à une telle demande de la part de son garde, mais la jeune fille précisa qu'il n'était pas du ressort du garde du corps de connaître l'emploi du temps de madame. « Je vous suis très reconnaissante pour votre travail. Je suis désolée de vous déranger », expliquait Ellie. « Madame, il est de ma responsabilité de connaître votre emploi du temps complet pour la journée, afin de pouvoir accomplir scrupuleusement la tâche qui m'a été confiée pour vous protéger. » Buddy expliqua alors. « Mademoiselle, les chevaliers impériaux peuvent-ils être renvoyés parce qu'ils sourient ? » À son oreille, Jerry, la servante en chef du palais, décida de demander en plaisantant. C'est alors que la protagoniste se souvint des paroles de son futur époux. « Il continuera à te garder jusqu'à ce que tu te maries. Mais fais comme s'il n'était pas là. Il sera tranquille et discret. » Mais à en juger par les paroles de l'empereur, Ellie ne serait pas surprise s'il tirait pour un sourire après tout. « Je vais demander au cocher d'amener la voiture jusqu'à la porte. » Buddy se décida alors. « Il faut essayer de s'habituer à sa présence. » Buddy lui-même n'a sûrement pas envie de s'occuper d'une femme qui n'a même pas encore le statut d'impératrice. C'est ce qu'a pensée la jeune fille à cette seconde. Elle est dans le collimateur de tout le monde maintenant. Et la carpe, son horrible ex-fiancée, n'a pas encore été attrapée. La jeune fille devrait donc se contenter de sourire et d'être patiente. « Mais pourquoi le comte n'a-t-il pas encore été capturé alors qu'il y a un tel niveau de sécurité à la frontière ? » Ellie ne comprenait toujours pas. À ce moment-là, Buddy est allé faire ce qu'il voulait faire. Le garde remarqua qu'il avait un nouveau cocher. « Et toi ? Je ne te connais pas. Qu'est-il arrivé à l'employé précédent ? » Le garde du corps demanda immédiatement. « Il est tombé malade. C'est donc moi qui m'occupe de la calèche aujourd'hui. Vous pouvez vérifier si vous voulez. » Le nouvel employé dit d'une voix calme. « Vous savez qui vous prenez, n'est-ce pas ? C'est délibérément que nous n'utilisons pas le carrosse de l'empereur pour la sécurité de la dame. » J'ai décidé de le rappeler à Buddy. « Si vous en parlez à quelqu'un, vous aurez des ennuis. » Le garde du corps en chef ajouta également. De son côté, le nouvel employé n'eut qu'à se ranger silencieusement à l'avis de son patron, même s'il était furieux de ce travail. « Bon sang, ce salaud m'a menti. » Il a dit que sa famille n'était pas très influente. Mais il s'agit de la future impératrice. « Si quelque chose tourne mal pendant que j'essaie de la kidnapper... » En fait, tout cela défilait dans l'esprit de l'homme. Le faux cocher avait sérieusement peur de faire son devoir envers son supérieur. À ces moments-là, Ellie discutait avec son domestique Jerry. « Mademoiselle, vous êtes impatiente de voir la beauté de votre robe, n'est-ce pas ? » demande la jeune fille. « J'en ai déjà essayé une version précédente. » répondit Ellie avec un sourire heureux. Il était temps de partir pour le royaume. Buddy tendit la main à sa future impératrice. « Je vous en prie, asseyez-vous. Je suivrai dans une autre voiture. » L'homme l'informa. « Je vous remercie. Je n'arrive pas à croire que je suis suivie par un chevalier impérial. Tout le monde sera probablement si effrayé qu'ils ne pourront même pas m'approcher. » Maîtresse décida de lui répondre pour souligner la puissance de Buddy. Cette conversation fut accidentellement entendue par le cocher acheteur. « Un chevalier impérial ? C'est encore plus difficile. » L'homme réfléchit sérieusement pendant une seconde. Cela dit, il n'y avait plus rien à changer. Alors il décida de l'accepter. « On s'en fout. J'ai déjà l'argent, alors je vais m'occuper de la servante rapidement et m'enfuir. Le reste ne me concerne plus. » L'homme se décida. Dès que la jeune fille rentra chez elle, elle décida d'essayer sa robe de mariée. Les autres servantes ne pouvaient détacher leurs yeux de la beauté de leur maîtresse. « Mademoiselle, vous êtes si belle ! Qu'en pensez-vous, votre majesté ? Êtes-vous gênée ? Souhaitez-vous que nous fassions des ajustements ? » La meilleure couturière du royaume demande. « Je ne sais pas quelles robes sont à la mode en ce moment. Et oui, n'est-ce pas un peu tôt pour vous adresser à moi de la sorte ? » leur répond la jeune fille. Mais les servantes lui dirent que son mariage avec l'empereur ne devrait plus tarder. Ellie elle-même n'arrivait pas à savoir si elle aimait la robe. Elle n'était pas trop habillée et attirait l'attention. « J'ai rendu les bijoux plus discrets, comme vous l'avez demandé. Mais c'est le mariage de l'empereur, après tout. Elle a raison. Je pense qu'on peut aussi la rendre un peu plus somptueuse. » La servante en chef et couturière partage son avis. « La robe ressemble vraiment à une robe de mariée. Et dans l'ensemble, elle est très belle et convient à Ellie. » « Oh, je commence enfin à réaliser que je vais me marier. Épouser l'empereur de ce pays ! » La jeune fille qui essayait son look de mariage réfléchit un instant. Ellie tourna également son attention vers son assistante en chef. « Jerry, elle a l'air d'être excitée. Quand je me marierai et que je déménagerai au palais, je ne la reverrai plus. » Elle pensa avec déception le personnage principal. Ellie décide alors de se rendre chez la couturière pour clarifier avec elle un point important concernant son look de mariage. « Euh, madame, je vous demande pardon. Ce genre de choses peut être fait aussi, n'est-ce pas ? Je paierai moi-même, bien sûr. » Elle chuchote à l'oreille d'Elie son idée créative. La couturière l'informa que c'était possible. « Oui, c'est tout à fait faisable. Votre majesté, vous êtes si gentille. J'ai hâte de célébrer le mariage. » La couturière a ajouté. « Eh bien, merci. » La jeune fille répondit poliment et sourit d'un air gêné. « On dirait que la taille est parfaite. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. J'ajouterai quelques bijoux pour assortir le collier que sa majesté vous a offert. Non, ce n'est pas grave. Il y en a déjà beaucoup. C'est parfait, mademoiselle. » Il y eut encore quelques discussions entre le personnel féminin et Ellie. Les filles discutaient si fort qu'elles étaient même entendues par Buddy, qui se tenait derrière le mur. Finalement, après un long moment, la couturière quitta le palais avec des sentiments positifs. « C'est un honneur de vous compter parmi les clients de notre boutique. Je vous verrai tôt le matin le jour du mariage. Il sera difficile d'apporter des modifications à la robe d'ici là. Alors essayez de conserver votre silhouette autant que possible. » La femme s'impatiente. « Elle le dit poliment. Mais en fait, elle vous dit de ne pas prendre de poids. » pensa la jeune fille à ce moment-là. Cela dit, Ellie dit aussi poliment au revoir à la couturière, car cette femme l'avait aidée à choisir un beau look pour le mariage. C'est alors qu'Elie remarqua que beaucoup de gens la regardaient. Même si c'était peut-être naturel, c'était assez intimidant. On ne savait pas si les gens la regardaient avec jugement ou simplement avec curiosité. Pour ne pas être observée par d'autres personnes, la jeune fille décida de rentrer chez elle le plus vite possible, comme l'avait dit Sir Buddy. Mais dès qu'elle se tourna vers son palais, elle aperçut dans sa vision latérale la silhouette d'un homme familier. C'était le même Félix. Comme la jeune fille avait crié à ce sujet, son garde du corps décida immédiatement de vérifier si ce même homme détesté se cachait bien là. « Madame, j'en ai pour un moment. Attendez ici, s'il vous plaît, » demanda Sir Buddy. Dès qu'il eut dégainé la lame de son épée et jeté un coup d'œil sous le pilier qui cachait la silhouette de l'homme désormais familier, il était trop tard. Il n'y avait personne. « Vide ! » « Avec la disposition des bâtiments ici, il est impossible de se cacher ou de s'enfuir aussi rapidement. » pensa le garde expérimenté. D'après ses pensées, il n'était pas difficile de deviner que Buddy pensait que la fille n'apparaissait que de loin comme étant son ex-épouse. « Madame, pour votre propre sécurité, nous devons nous dépêcher d'aller au manoir. » Le garde du corps de l'empereur déclara d'un ton sérieux un instant plus tard, en se retournant vers la jeune fille. « Hum, ok, tu as vu quelqu'un ? » La maîtresse décida immédiatement de poser la question. « Non, personne ! Il est difficile de se cacher dans un endroit comme celui-ci, à moins d'être spécialement entraîné à le faire, » explique l'homme. La jeune fille se dit alors que son imagination s'est peut-être emballée et s'excuse. Mais le garde était tout à fait calme à ce sujet. « Non, si vous avez soudain le sentiment d'être en danger, il n'est pas déraisonnable de faire preuve de prudence. » ajouta Buddy. Ellie n'a finalement pas compris si elle s'était trompée ou si une carpe se cachait vraiment là. « Je vais donc prendre le chemin du retour vers le manoir. » Le cocher répondit et la voiture se mit en route. Sur le chemin du retour, la jeune fille réfléchit à la situation qui venait de se produire. Elle savait que Félix n'avait jamais appris les arts martiaux. Il était plus probable qu'une autre famille puissante ait envoyé un homme à ses trousses. À ce moment-là, Félix lui-même était très en colère contre son ancienne épouse. « Je vais me venger. » « Pour que tu deviennes impératrice, ne me fais pas rire. » Je pense à l'homme. « Mademoiselle, votre robe de mariée est à couper le souffle. Je suis sûre que vous serez très élégante à côté de sa majesté. » Admirez sincèrement Jerry en regardant sa maîtresse. « Jerry, on dirait que tu es encore plus ravie que moi. » Plaisante le protagoniste de cette histoire. Mais c'était effectivement le CAA. Jerry était en effet très heureuse pour sa maîtresse. « Oh, bien sûr. Si tu avais épousé le comte Félix, tu te battrais la poitrine de désespoir tous les jours et je devrais te réconforter à chaque fois et m'occuper d'un enfant comme le comte. » La jeune fille avoue. Il se trouve qu'elle pensait la même chose que moi. La future impératrice du royaume comprit en un instant. « Lorsque vous emménagerez dans le palais, je… » Mais avant que la servante n'ait pu terminer sa phrase, le carrosse s'ébranla violemment. « Ah ! » hurla la jeune fille, effrayée. « Je vais bien. Et tu n'es pas blessée ? » Immédiatement, ils apprirent les uns des autres le bien-être de la jeune fille. Personne ne s'est rendu compte de ce qui n'allait pas. Ellie a supposé qu'il y avait eu un accident. Immédiatement après l'incident, le garde du corps de l'empereur entra dans la voiture des dames. « Madame, vous allez bien ? » L'homme s'est immédiatement renseigné. « Sœur Buddy, quelque chose ne va pas ? » demanda mistress Ellie en réponse. « Il y a un problème avec la roue. On dirait qu'il va falloir lancer une fusée éclairante. Il fait déjà nuit. C'est dangereux dehors. Ne quittez pas l'équipage, s'il vous plaît. » Expliquez et demandez en même temps par l'homme. Ellie remarqua alors qu'au matin, la roue était en bon état. La jeune fille demanda à son garde pourquoi il y avait eu une panne aussi soudaine. « Cela m'a semblé suspect à moi aussi. » Le garde du corps de l'empereur avoua. « Les temps ne sont pas des plus faciles en ce moment. » Tout n'est pas sûr. Alors l'homme a pensé que c'était la meilleure décision de donner à Ellie une sécurité accrue. « Madame, prenez ceci, s'il vous plaît. » Il lui donna la petite arme. « J'espère qu'il ne se passera rien de grave. » L'homme ajouta également. « Mais après l'incident récent, il ne serait pas mauvais d'être prudent. » Il expliqua. Buddy avait en effet raison. Il valait mieux au Sia ou se mettre en garde contre un autre danger inattendu. « Les autres chevaliers sont déjà dans les parages. Nous ferions mieux de nous dépêcher et de donner le signal. Cocher, qu'est-ce qui se passe avec la roue ? » Le chef des gardes du royaume s'enquit à son tour. « Je pensais vous avoir prévenu de faire très attention à cause de l'importance du passager. » Il a commencé à faire la leçon à Buddy, le nouvel employé. « Je crois qu'il est de coutume de garder un pneu de rechange sous la voiture. » Le garde continue de raconter, mais à la même seconde, il sent quelqu'un arriver derrière lui. C'était bien le même Félix. En une seconde, l'homme désagréable s'est jeté sur Buddy. À ce moment-là, alors que Jerry était assis dans le carrosse avec sa maîtresse, la jeune fille sentit que quelque chose n'allait pas. Son sixième sens lui disait qu'il y avait un problème. « Il y a quelque chose qui ne va pas, mademoiselle. Si la roue est cassée, ne devrions-nous pas les entendre essayer de la réparer ? » pensa la jeune fille avec logique. « Et elle a raison. Après le tir de la fusée de signalisation, tout était calme. Vu le tempérament de sœur Buddy, est-ce que tout va bien ? Je n'entends même pas de bruit. » se demande sérieusement le protagoniste. Le protagoniste de cette histoire s'est rendu compte que tout avait échappé au contrôle du garde du corps. La jeune fille pensait déjà à utiliser l'arme que Buddy lui avait donnée il y a quelques minutes pour se défendre. Ellie décida également de demander à sa femme de chambre de prendre une des fusées éclairantes. « Mais pourquoi ? » et de faire sursauter la servante. « Vous avez raison, c'est très calme en quelque sorte. Si tout allait bien, sœur Buddy aurait déjà fait un signal. » La maîtresse explique son inquiétude. « Si nécessaire, nous pouvons utiliser les fusées éclairantes pour nous défendre. Mieux vaut prévenir que guérir. » « Mais qu'en est-il de lui ? » pensa Ellie en regardant l'arme. Au même moment, une voix inconnue demanda à la dame de sortir du carrosse pour un moment. Lorsque la jeune fille demanda qui l'appelait, il s'avéra que c'était le cocher. Le cocher expliqua que le chevalier avait demandé à la jeune fille de sortir de la voiture. Mais les dames se doutèrent immédiatement que quelque chose n'allait pas. Car le cocher avait une voix différente de celle qu'elles avaient entendue le matin. « Je le savais, il était arrivé quelque chose à sœur Buddy. » Ellie est enfin convaincue. « Arrête de mentir ! S'il était en sécurité à l'extérieur, sœur Buddy nous l'aurait dit lui-même ! » De façon inattendue, l'assistante en chef du palais répondit à la voix inconnue en criant. « Mademoiselle, si vous voulez avoir le sien, vous feriez mieux de vous lâcher à nouveau. » En chuchotant, la jeune fille s'explique pour que l'étranger n'entende pas son conseil. « Il semble que nous soyons en danger, nous aussi. Alors prenez votre couteau et vos fusées éclairantes ! » demanda également Jerry. Mais à la même seconde, la vitre du wagon se brisa en plusieurs centaines de petits morceaux. Celui qui apparut devant les filles était l'ex-délie, Félix. « Hum, tu fais toujours autant de bruit. Tu aurais dû sortir quand on te l'a demandé. » L'homme effronté dit grossièrement. La servante essaya de protéger sa maîtresse autant que possible. Elle commença donc à mettre ses bras autour de la fille pour couvrir son dos. Mais dès que Félix vit le visage familier d'Elie, il repoussa immédiatement Jerry, tirant fortement sur les cheveux de la jeune fille. « Dégage de mon chemin, Gueuse ! » dit l'homme en jetant la servante à terre. Ellie était dans un tel état de choc qu'il est impossible de le décrire avec des mots. Lorsqu'elle cria le nom de sa servante, Félix lui demanda seulement de crier moins fort. « Tais-toi ! Tu m'énerves déjà ! Arrête de crier ! Arrête de crier ! Putain de femme ! » L'homme a continué à être grossier. C'est alors qu'avec ses vilaines mains, Félix saisit brusquement les épaules de la jeune fille afin qu'elle ne puisse plus bouger. « As-tu la moindre idée de la risée que je suis devenue à cause de toi, s'il n'y avait pas eu des gens comme vous ? » Immédiatement, l'homme a commencé à blâmer son ancienne épouse pour tous ses problèmes. « Étrange ! Félix a-t-il toujours été assez fort pour vaincre un chevalier impérial ? Et est-ce que tout va bien avec Jerry ? » La protagoniste de cette histoire pensa à elle-même et regarda à l'extérieur de la calèche. La jeune fille essaya également de se remémorer le moment où elle avait dit à Félix que l'homme était déjà recherché. À ce moment-là, elle remarqua que le cocher bandait son domestique. « On ne dirait pas qu'il est de mèche avec le cocher. Félix a dû le payer. » Ellie réfléchit puis décida de demander directement. Seulement soit cet homme allait la kidnapper. Bien sûr, cette question mit l'homme encore plus en colère. Après tout, c'était très important pour lui, comme la fin de sa vie. « C'est la seule raison ? » « Oui, si tu n'étais pas là, je serais encore l'héritier de la famille ! » cria Félix en continuant à serrer le poignet d'Elie de toutes ses forces. « Qu'est-ce que cela à avoir avec moi ? » « C'est comme s'il était une sorte de monstre. » « Mon bras me fait mal comme s'il était sur le point de le casser. » La jeune fille ne comprenait pas et en même temps ne pouvait s'empêcher de penser à la douleur de son bras. Heureusement que son autre bras était encore libre. Puisque la servante avait anticipé, Ellie avait un espoir de s'en sortir tant qu'elle pouvait toucher l'arme de sa main libre pour se défendre. À ce moment-là, Ellie se souvint des conseils de sa servante. « Mademoiselle, laissez le couteau sur vous. Cependant, en tant que future impératrice, vous devez être particulièrement prudente. En dernier recours, vous pouvez l'utiliser. » avait dit Jerry il y a quelques minutes. Ellie se rendit compte que c'était d'elle que Félix avait besoin. La jeune fille s'inquiétait de l'état de sœur Buddy, mais quelqu'un serait bientôt là pour lui faire signe. Du moins, Ellie l'espérait vraiment. Pendant que la jeune fille réfléchissait encore, l'homme continuait à crier et à fulminer, accusant son ex-femme d'être responsable de tous ses problèmes. « Comment oses-tu me chasser de ma propre famille, petite salope arrogante ? » Félix Alli a continué à la maintenir de force au sol. « Je sais que je suis la future impératrice, mais Jerry est aussi en danger. Et elle m'a donné l'arme. Quand les renforts arriveront, elle fera probablement passer ma sécurité avant la sienne. Mais je ne vais pas rester les bras croisés et laisser faire. Seulement sur mon cadavre. » Visiblement, la jeune fille a pris ses propres décisions. Ellie n'était pas une égoïste sans âme après tout. Elle tenait aussi à sa vie et à sa plus fidèle servante. « Et alors ? Quelle est ma faute dans cette situation ? » La protagoniste décida de gagner un peu de temps en posant cette question à Félix. « N'est-ce pas évident ? C'est toi qui as gâché ma vie ! » Félix continua à l'échanger. À ce moment-là, Ellie pensa que le moment était déjà venu de sortir le couteau de sa poche. Prenant son courage à deux mains, la jeune fille le balança droit sur le méchant homme. « Cela fait un moment que je pense à te le demander. Mais pourquoi diable me blâmerais-tu alors que tu l'as détruite toi-même, de tes propres mains ? » « Ah ! » Ellie dit d'un ton dur et commença à balancer son épée juste devant l'homme. Bien sûr, Félix ne s'attendait pas à ce qu'elle l'attaque en réponse. Il ne prit même pas immédiatement les mots pour arrêter la fille. « Méchante fille, comment oses-tu m'attaquer avec un couteau ? C'est ça ! Je vais l'achever ! » Félix était incroyablement en colère. Mais il ne pouvait rien faire d'autre que de regarder en silence Ellie s'éloigner de l'homme et courir loin dans la forêt. Une fois de plus, Félix avait réussi à dominer une fille. Pendant qu'Ellie fuyait le maniaque, elle pensait au fait qu'elle portait les chaussures les plus inconfortables du monde. « Maudits soient ces stupides volants et ces talons ! » se dit Ellie avec colère. Ce n'est que quelques minutes plus tard que Félix s'est rendu compte qu'il pouvait courir après Madame, ce qu'il a d'ailleurs essayé de faire. Alors qu'Ellie s'enfuyait à toutes jambes dans des chaussures qui n'étaient pas des plus confortables, l'homme l'a poursuivie. « Si je n'avais pas été prise dans cette histoire de poursuite, je n'aurais jamais appris à quel point mes robes habituelles peuvent être inconfortables. C'est fou ! Jusqu'où suis-je allée ? » La future impératrice réfléchit à ce moment-là. « Et après tout, l'entraînement demande aussi de l'énergie. J'aurais dû accorder plus d'attention à l'entraînement. Ce bâtard est bien plus rapide que je ne le pensais. Est-il sous l'influence d'une substance quelconque ? » Ellie ne comprenait pas pourquoi cet homme était si rapide. Il n'y avait rien à changer. Alors Ellie fit de son mieux pour accélérer. « Allez ! Allez ! Fuyez à toutes jambes ! C'est encore plus amusant comme ça ! Ha ha ! » Ce n'est qu'en guise de réponse que Félix cria à son tour. Il était sûr que, tôt ou tard, il rattraperait la fille, alors il ne s'inquiétait pas du tout. La situation devenait de plus en plus difficile. Après quelques mètres, la jeune fille se retrouva dans une impasse. Mais elle se rendit compte qu'il était impossible d'abandonner. « Ellie doit faire tout ce qu'elle peut ! » Elle décida alors qu'il était temps de s'arrêter. Mais se retourna courageusement et sortit son arme. « Plus amusant ? Tu es si méchante ! » dit la fille. En l'espace d'une seconde, elle avait déjà ouvert sa bombe fusée pour la faire exploser en guise de légitime défense. Mais il se trouve que la fille ne savait pas vraiment comment utiliser cette arme. Alors la fusée s'est envolée dans une direction complètement différente et n'a rien fait pour aider. « Eh bien, tu as fini de faire des bêtises ! » « Pour qui te prends-tu, petite Chippy, pour être aussi arrogante ? » L'homme lui a dit de lâcher un peu de leste, juste après qu'elle ait essayé d'utiliser l'arme. « Est-ce que tu as encore toute ta tête ? » « Même si tu parviens à me tuer, tu seras presque immédiatement capturée par les chevaliers. » La courageuse jeune fille lui répondit alors qu'elle ne pouvait déjà plus rien faire d'autre. Mais malheureusement, Elie ne pouvait pas se sauver dans cette situation. Elle n'avait pas d'armes et elle ne pouvait pas arrêter Félix verbalement. L'homme ne se souciait même pas du fait que les chevaliers pouvaient immédiatement le retrouver et le tuer. « Je suis prêt à mourir, alors je m'en fiche ! » dit Félix sans embâge, et il avait déjà commencé à étrangler impitoyablement la jeune fille avec ses mains cruelles. « Tu n'auras pas une mort facile ! Je veux que tu ressentes la douleur au maximum ! » dit Félix, en continuant à prendre le protagoniste de cette histoire encore plus fort par la gorge. Lorsque la jeune fille lui fit remarquer que c'était à cause de sa conviction que sa vie avait été gâchée par Elie, cela mit la carpe encore plus en colère. « Tais-toi, tu peux faire la maligne tant que tu veux, mais là, tu n'es qu'une fille pathétique ! » déclara l'homme, avant de donner un coup de poing à Elie. Le coup fut si fort que la frêle demoiselle s'effondra sur le sol. Cela dit, Elie ne veut toujours pas abandonner. Elle se rendait bien compte qu'elle ne pouvait pas vaincre l'homme purement physiquement, mais elle ne se retenait pas de le faire verbalement non plus. « Tu aimes répéter ça, gueuse, c'est là que ton vocabulaire s'arrête. » Elie se décida à dire, « On aurait pu te croiser au moment où tu as décidé que le soleil se lève à l'ouest. Toujours à blâmer les autres pour tout. Alors pourquoi ne pas commencer à blâmer tes parents d'avoir mis au monde des idiots comme toi ? » Son ex-femme continue de le rabaisser verbalement. Bien sûr, Félix ne pouvait pas ne pas vouloir écouter cela, mais il ne pouvait pas non plus répondre de cette façon à la fille, car il n'avait pas assez d'imagination. Par conséquent, tout ce qu'il avait à faire, c'était de frapper Elie encore plus fort. « Tais-toi, espèce d'insolente ! Pourquoi est-ce que c'est toi qui devrais devenir impératrice après avoir ruiné ma vie ? Tant que je suis en vie, ça n'arrivera pas ! » L'homme décida pour elle et continua à frapper la pauvre dame avec ses pieds. Elie endurait tellement la douleur qu'elle ne pouvait même plus émettre de son supplémentaire, ce qui énervait encore plus son agresseur. « Quoi ? Tu ne veux même pas faire un bruit ? Quelle tête de mule ! » suggère l'homme d'un ton méprisant. Par nature, il se trouve que les hommes sont physiquement plus forts que les femmes, mais Elie est tout de même surprise par la force extraordinaire actuelle de Félix. Bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, il semblerait que la jeune fille soit sur le point d'être battue à mort. Elie commence déjà à se rendre compte qu'elle est sur le point de mourir. Avant de fermer les yeux pour de bon, la jeune fille décida de passer en revue dans sa tête les quelques choses auxquelles elle avait pensé dernièrement dans sa vie. « Comment va Sir Buddy ? J'espère qu'il n'a pas été trop blessé. » Elie commença à réfléchir. La jeune fille s'intéressa ensuite à son personnel. « Pauvre Jerry ! Elle voulait seulement me voir essayer ma robe de mariée. Les chevaliers étaient déjà arrivés sur les lieux et les avaient sauvés pendant que je m'enfuyais, n'est-ce pas ? » Il ne reste plus à Elie qu'à espérer. « Oh, si je meurs ici, le mariage sera probablement annulé ! » pensa Elie. Cependant, il semblait que la jeune fille pensait même à se blâmer pour cela. Après tout, tant d'efforts et de travail de la part d'autres personnes avaient déjà été consacrés à l'organisation de ce mariage. « J'avais peur de me marier, car je ne savais pas ce qu'ils pensaient, et l'amour entre nous était hors de question. » C'est aussi ce que se dit le protagoniste, déjà en train de mourir à l'agonie. Mais même en étant à moitié vivante, la jeune fille a essayé de trouver des aspects positifs. « Mais si je meurs ici, vous pourrez au moins vous consoler en pensant que j'ai été fiancée à l'empereur lui-même, même si ce ne fut que brièvement, et non à cette cruelle et pathétique carpe. » En trouvant un moment positif dans sa biographie, Elie a ajouté, « Et dans ma prochaine vie, j'épouserai un homme qui me comprendra et m'aimera, et je passerai mes journées à écrire des thèses. » Elie l'espérait et se le promettait. Elle ne réfléchit pas longtemps, au bout de quelques minutes, elle finit par fermer les yeux. Mais elle ne ressentait pas grand-chose, ce qui l'étonnait. « M, je pensais que ça ferait plus mal. Est-ce que c'est ce que l'on ressent quand on meurt ? » se demanda dans sa tête la protagoniste de l'histoire. En un instant, elle sentit une feuille d'arbre lui tomber dessus. Elie n'a pas réalisé ce qui se passait, ni pourquoi elle pouvait sentir l'environnement. La jeune fille est également capable d'ouvrir les yeux. « Ah ! Je suis encore en vie ? » Elie ne comprenait pas ce qui se passait. Dès qu'Elie regarda autour d'elle, elle vit le corps de Félix devant elle. L'homme était allongé, les yeux mi-clos, mais il était évident qu'il était encore en vie. Au moment où Félix essayait de dire quelque chose, il fut frappé par le pied d'Ashley. « C'est pour cela qu'il faut s'occuper immédiatement de la vermine. Comment ose-t-on s'occuper de vous et de vos semblables ? Comment les gens comme vous osent-ils la toucher, ne serait-ce qu'avec un doigt ? » Le type continua à dire. Comme Ashley se tenait dos à Elie qui venait de se réveiller, la jeune fille ne réalisa pas tout de suite qui était l'homme en face d'elle. « Qui est-ce ? » En jugé par ses vêtements, il ne ressemble pas à un chevalier. « Pas d'armure, pas d'armes ! » Et pourtant, il manipule Félix. Le protagoniste était surpris. Cependant, la jeune fille considérait qu'il était déjà un peu exagéré de frapper quelqu'un de couché. La bonté d'Elie était telle que même après ce que Félix lui avait fait subir, elle avait de la peine pour cet homme. Elle décida de ne pas laisser tout cela se perdre et se leva courageusement, couteau à la main pour montrer sa force. « Hé ! Je vous remercie de l'avoir sauvée, mais à ce rythme, vous pourriez tout aussi bien le tuer ! » cria courageusement la jeune fille. « Il méritait d'être puni, je comprends, et pourtant il vaut mieux punir selon la loi. » Mais avant qu'Elie n'ait pu finir de donner son avis, le type se retourna. La jeune fille reconnaît alors sur son visage son futur époux Ashley. Sa surprise est sans limite. « Votre majesté, que faites-vous ici ? » « Je pensais que les chevaliers impériaux arrivaient. » « D'ailleurs, je crois que Sir Buddy a été attaqué. » « Est-ce qu'il va bien ? » La jeune fille décida de poser la question tout de suite. Dès qu'Achelet vit les blessures sur la peau d'Elie, il ne put rester indifférent. Il s'approcha et toucha doucement la jeune fille. « Ton visage et ton cou ont été blessés. C'est l'œuvre de ce salaud ? » La jeune fille s'est immédiatement interrogée. « Oh, vous parlez de mes blessures ? J'essayais de gagner du temps, alors j'ai agi sans réfléchir. C'est pour ça que mon visage est comme ça maintenant. » Ellie, meurtrie, tente de s'expliquer. « Mes blessures et mes chutes sont la conséquence de mes propres décisions. Alors pourquoi as-tu l'impression de souffrir plus que moi ? » C'est ce que se dit le protagoniste de cette histoire en regardant sa future épouse. L'expression de son visage montre bien à quel point il s'inquiète pour elle. La main avec laquelle il touchait doucement le visage de la jeune fille tremblait violemment. C'était un moment très inhabituel. Mais leur contact fut interrompu par les chevaliers qui arrivaient enfin à la rescousse. « Votre majesté ! Milady ! Vous allez bien ? Nous avons attrapé le cocher et trouvé Sir Buddy inconscient dans les bois. Il semble qu'il ait été pris par surprise, disent les chevaliers. Nous nous occuperons des circonstances de Sir Buddy plus tard. Pour l'instant, amenez ce criminel au palais. Il a tenté de blesser l'impératrice. » L'empereur Ashley donna immédiatement l'ordre et expliqua toute la situation. « Eh oui ! Il y a une bague à sa main gauche. Cet objet devra être examiné. Alors enlevez-le et apportez-le séparément. » L'ordre d'Ashley a également été complété. « Hum, à propos du cocher attrapé, il devait y avoir une fille près de lui, Jerry. Est-ce qu'elle va bien ? » Ellie, inquiète, décida immédiatement de se renseigner. La jeune fille était déjà très effrayée de n'avoir reçu aucune information de la part des chevaliers au sujet de sa servante préférée et la plus loyale. Mais heureusement, Jerry allait bien. Le chevalier révéla que la jeune fille ligotée et aux yeux bandés était en sécurité et décida de demander comment Ellie la connaissait. La jeune fille révéla qu'il s'agissait de sa servante. Immédiatement après avoir découvert où se trouvait sa servante, la jeune fille décida de se rendre chez Jerry. Elle se réjouit fortement lorsqu'elle vit sa maîtresse. « Jerry, tu vas bien ? Laisse-moi t'examiner. Tu n'as pas mal ailleurs ? Mon Dieu, regarde ton bras ! » Ellie commença immédiatement à s'inquiéter pour elle. « Oublie mon bras. Qu'est-il arrivé à votre beau visage, mademoiselle ? C'est le comte qui a fait ça ? Quel salaud ! Je ne peux pas croire qu'il vous ait frappé au visage. C'est de ma faute ! » En réponse, la servante décide de s'occuper de la santé de sa maîtresse. Jerry se sentait coupable de la situation, même si elle ne l'était pas. « Ne pleure pas, Jerry ! Si tu appliques un peu de pommade, ça partira en un rien de temps ! Pourquoi ce serait soudain de ta faute ? » Ellie commença à l'apaiser. À ces moments-là, un des chevaliers s'approcha de l'empereur Ashley. « Votre majesté, nous avons capturé Félix ainsi que le cocher qui l'a soudoyé. » L'empereur demanda alors qu'on les emmène loin d'ici et qu'on les mette sous clé. Le chevalier ajouta que le carrosse de la dame était déjà prêt. « M'en mettez autant de garde que possible sur elle et ramenez-la en toute sécurité. Une fois arrivée, envoyez un guérisseur du palais. Elle a de nombreuses blessures. » Ashley ordonna également avec inquiétude. Il était temps pour Ellie de retourner au palais. « Madame, il se fait tard. Nous allons vous escorter jusqu'au manoir. Vous serez gardés par des chevaliers impériaux. Vous pouvez donc être tranquilles. » dit l'empereur. En effet, il devait se dépêcher de rentrer et de soigner les blessures de la jeune fille. « Avec toute cette agitation, j'ai failli oublier Sir Buddy. Comment va-t-il ? » Ellie s'en souvint au même moment et décida aussitôt de se renseigner. « On l'a trouvé dans les environs et on l'a envoyé au palais pour qu'il soit soigné. » raconte à l'empereur. « Votre première préoccupation devrait être de soigner vos propres blessures, pas l'état de Sir Buddy. Une fois l'enquête terminée, je vous donnerai tous les détails. » L'homme annonça également avant qu'Elie ne monte dans le carrosse pour rentrer chez elle. « Mademoiselle, le chevalier a dit que sa majesté a ordonné qu'un médecin du palais vous soit envoyé. » Le carrosse informa Jerry. « C'est un tel soulagement. Il s'en occupera bien mieux qu'un guérisseur ordinaire, ce qui signifie que vos blessures disparaîtront rapidement. » dit Jerry d'un ton léger. Puis sa maîtresse s'enquit de la jeune fille elle-même. Jerry, lui, pensait qu'elle n'avait que des égratignures mineures qui guériraient très vite. La servante déclara qu'elle n'était pas gravement blessée et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. « Quand nous serons arrivés, je veillerai à ce que le médecin du palais vous examine également. Merci, Jerry, mais ne refaites plus jamais ça. » Sa maîtresse décida de répondre. La santé de la servante était aussi une priorité. On ne pouvait pas l'ignorer. C'est pourquoi la maîtresse essaya de faire comprendre à Jerry que la santé de la servante était aussi importante pour Ellie elle-même. « Nous ressentons la douleur de la même manière et notre différence de statut ne signifie pas que ma vie est plus importante. » Une fois de plus, Ellie tente de lui faire comprendre. « Je n'aurais jamais pensé que Félix tomberait aussi bas. C'est étonnant que la famille l'ait banni. C'est le fils aîné, après tout. Ce qui m'inquiète, c'est sa vitesse anormalement grande et sa force naturelle. Il y a clairement quelque chose de différent chez lui. » Sur le chemin du retour, le protagoniste de l'histoire réfléchit. « Mais quelque chose m'inquiète encore plus. Comment l'Empereur a-t-il pu savoir où j'étais et venir à ma rescousse si rapidement ? » se demande la jeune fille. « Je lui suis reconnaissante de m'avoir sauvé la vie. Mais pourquoi avait-il ce regard ? » Ellie n'arrive pas non plus à comprendre ce qui se passe. Mais malgré cela, elle se mit à penser aux situations récentes auxquelles Ellie ne voulait déjà plus penser. « Il vaut mieux ne pas y penser pour l'instant. Nous devons nous concentrer sur le traitement. » « Félix, il va être jugé. On verra bien ce qui se passera. » décida Ellie. À ce moment-là, dans la salle secrète du palais, les chevaliers ainsi que l'Empereur réfléchissaient à la manière de traiter cet homme cruel. « Ah, s'il vous plaît, ne le tuez pas ! » « Félix, à son tour ! » demanda Grasse. « Votre Majesté, je n'ai aucune excuse pour ce qui s'est passé. Je n'ai pas su assurer la sécurité de Lady Ellie alors que je porte le titre honorable de chevalier impérial. Je suis prêt à subir tout châtiment que vous jugerez bon. » Résolu à prendre la parole et à s'excuser auprès de l'Empereur, son chevalier en chef Budi reprit la parole. « Vous avez été nommé par moi personnellement. Si vous aviez été frappé d'incapacité de la manière habituelle, cela aurait été impardonnable. Mais il s'avère que ce porc avait quelque chose d'extrêmement curieux avec lui. » L'Empereur lui répondit d'un ton calme. Il était clair qu'Ashley n'allait pas beaucoup punir son chevalier en chef puisque Félix l'avait emporté par la force. L'Empereur sortit de sa poche l'anneau qui avait été retiré à Félix. « Avez-vous déjà vu un anneau comme celui-ci ? » Ashley décide de poser la question. Budi avoue qu'il n'a jamais rien vu de tel. L'Empereur décida alors d'expliquer ce qu'était l'anneau inhabituel qu'il tenait dans ses mains. « C'est un artefact qui sert apparemment à attaquer un ennemi. Son porteur devient plus fort que le chevalier. » Ashley commença à expliquer. « Mais n'ont-ils pas créé un département pour s'occuper de tels trophées après leur accession au trône ? » Le chevalier décida de clarifier et de rappeler en même temps. « C'est vrai. » Ces trophées ont été créées dans les temps anciens. Mais depuis, la magie a disparu du monde, si bien qu'à notre époque, tous les objets sont devenus dangereux. « C'est pourquoi, lorsque je suis devenue empereur, j'ai commencé à rassembler tous ces objets et à organiser leur gestion. Mais je n'ai toujours pas réussi à mettre la main sur certains d'entre eux et ils ne sont pas à la portée de tous. » raconte Ashley. « Si l'artefact en question était pris dans le palais, je ne laisserais pas une tâche vivante à celui qui en a la charge. » ajouta l'Empereur. « C'est un objet plutôt dangereux, après tout. Mais comme cet objet a été découvert récemment, il semble que je n'ai que Félix à traiter, ce qui ne peut être qu'une bonne chose. » l'Empereur analysa également la situation. « Mais comment cette stupide merde sans valeur et sans aucune relation a-t-elle pu mettre la main sur un tel objet ? » Ashley ne comprend toujours pas. « Tu as supposé que tu pouvais faire ce que tu voulais tant que tu possédais le trophée. Tout ça parce que tu m'as choisi comme cible et elle… » dit Ashley, qui s'était volontairement rapprochée de l'homme désagréable. « Meurs. » « Et ta famille disparaîtra aussi. » « Oh ! Mais comme tu as aussi été banni par ta famille, je vais te couper les doigts un par un. » Ashley avait déjà commencé à raconter avec enthousiasme, mais il fut arrêté par une douce voix féminine. « Ne le tuez pas ! Il doit être puni selon la loi ! » Ashley se souvint des paroles de son futur époux. Le gars respectait vraiment l'opinion de la fille et il se rendit compte qu'il ne pouvait pas punir un homme aussi horrible. « Sir Buddy, cette fois-ci, je fermerai les yeux sur votre gaffe. » Bien que difficilement, il dut en informer l'empereur. Ashley, après tout, avait promis à sa dame de ne rien faire de mal avec le maniaque et le chevalier. « Soignez vos blessures et reprenez vos fonctions dès que possible. » ordonna l'empereur. « J'obéis, votre majesté. Cela ne se reproduira plus. Je vais mettre plus de garde sur Ellie. Et oui, Sir Jonathan ferait mieux de vous escorter jusqu'au manoir. » dit le chevalier en chef. « Votre majesté, nous avons interrogé les deux cochers, le vrai et celui qui a été soudoyé. Et d'après ce qu'ils disent, ils ont coopéré avec le comte uniquement pour des raisons pécuniaires. » Au bout d'un moment, il raconte à Buddy toutes les informations qu'il vient d'apprendre. « Quelle que soit leur motivation, ils ont participé à un complot visant à assassiner la future impératrice. Donnez-leur la peine maximale. » ordonna l'empereur. Et Buddy, bien sûr, lui obéit immédiatement. En outre, le chevalier décida de demander comment traiter au mieux l'ancien comte Félix. Ashley lui dit alors que la future impératrice voulait qu'il soit traité conformément à la loi. « Comme nous n'étions pas officiellement fiancés, je ne peux pas ordonner son exécution. » L'empereur avoue à son chevalier. « Pourtant, elle sera bientôt mon épouse. Alors je suppose que je dois honorer ses souhaits. Donnez-lui une punition appropriée selon la loi et jetez-le en prison. » Ashley ordonna d'un ton redoutable. « Cependant, s'il y a des criminels qui le tueront là-bas, nous ne pourrons plus rien y faire, n'est-ce pas ? » L'empereur analysa également la situation. « J'obéis, votre majesté. Nous ferons exactement ce que vous avez ordonné. » Promit le chevalier avant de sortir. À la fin d'une journée si difficile, Ashley décida de s'isoler un peu pour réfléchir au sort futur de sa fiancée. Il s'inquiétait beaucoup pour Ellie aujourd'hui. « C'est bon, Ellie est toujours en sécurité. Elle ne devrait pas être blessée cette fois-ci. » Le jeune homme tente de se rassurer. « Et pourtant, si seulement je m'étais rendue compte que quelque chose n'allait pas et que j'étais arrivée plus tôt sur les lieux, elle n'aurait pas eu à subir une telle épreuve et à être blessée si gravement. Tout est de ma faute. » Ashley s'en veut. « Votre Altesse, vous avez un si beau visage. Alors pourquoi ne souriez-vous jamais ? Continuer à rester pessimiste n'aboutira à rien. Vous êtes jeune et séduisant. Vous pouvez donc obtenir tout ce que vous voulez si vous souriez plus souvent. Et s'il te plaît, arrête de t'exposer constamment à tant de dangers, sinon je n'aurai plus à te suivre dans toutes tes missions à la vue d'une grande angoisse. » Il se souvenait qu'Elie le lui avait dit une fois. Ensuite, l'homme avait clairement décidé par lui-même de ce qu'il ferait à l'avenir. « Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, mais rien ne change. Dois-je abandonner ? Non, pas question. » Ashley a décidé pour lui-même. « Ellie, l'existence dans ce monde n'a pas de sens si tu n'en fais pas partie. » C'est ce qu'Ashley pensait vraiment. La haute société a été stupéfaite d'apprendre que l'ancien comte Félix avait kidnappé une aristocrate. Son nom et son prénom n'ont pas été révélés. L'identité de la dame kidnappée a été gardée dans le plus grand secret. Il est fort probable que le comte soit emprisonné pour tentative de meurtre. Du moins, c'est ce que dit le journal. C'est à ce moment-là que ce numéro du Herald décida de lire Ellie. « Eh bien, waouh, le même donjon ! C'est la première fois que quelqu'un y est condamné à une peine d'emprisonnement à ma connaissance. » pensa la jeune fille. Après l'affaire de l'enlèvement, le procès avançait à grands pas. « Bon sang, ce n'est pas seulement une personne que vous connaissez. C'est un vrai criminel. Votre majesté, à partir de maintenant, vous feriez mieux de ne plus penser qu'au mariage impérial. Ou bien cette affaire vous préoccupe-t-elle en partie ? » conseilla l'un des chevaliers. La jeune fille buvait du thé avec le chevalier. Outre Sir Buddy, ce chevalier lui avait été présenté pour des raisons de sécurité. Il s'agissait d'un chevalier impérial nommé Jonathan Jeff. « Hum, Sir Jonathan, incroyablement grossier ! » Immédiatement après sa réponse, la jeune fille réfléchit. À ce moment-là, le chevalier-chef Buddy intervint dans leur dialogue. « Sa majesté vous a ordonné de la protéger soigneusement. Qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de siroter un thé. Vous négligez vos devoirs. » Buddy l'a réprimandé. Mais Ellie prend la défense de Jonathan puisque c'est la jeune fille elle-même qui a proposé qu'ils prennent le thé ensemble. « C'est vrai, Sir Buddy. Si vous continuez à vous inquiéter comme ça, à rester une grosse boule de nerfs, sa majesté n'en sera que plus inquiète. » Jonathan décide d'ajouter. « Ces deux-là sont complètement opposés. Ellie ne savait même pas s'il pouvait gérer sa garde. Les gars pouvaient facilement sortir de leur rôle, après tout. Tu as si peu confiance en tes propres capacités que tu ne peux pas te permettre de te détendre, même pour une simple tasse de thé ? » répond Jonathan de manière provocante. Bien sûr, Buddy s'est encore plus énervé. Ellie, qui était assise à côté de lui, n'en pouvait plus d'écouter cette querelle de fromage et décida donc elle-même de calmer les deux adultes qui se comportaient comme des enfants. « Très bien, arrêtez tous les deux. Vos jurons ne font que me rendre plus anxieuse. J'étais juste curieuse de savoir qui exactement manipulait secrètement le décompte, » expliqua la jeune fille. « Vous pensez donc qu'une certaine entité tirait les ficelles dans l'ombre ? » Jonathan décide de poser une question d'éclaircissement. Mais Ellie lui dit alors qu'elle avait d'abord cru que le comte l'avait enlevé par animosité personnelle. Eh bien, il n'a pas été assez fort pour faire face à un chevalier comme Sir Buddy. D'après ce que j'ai entendu, Félix avait un artefact qui n'a pas réussi à entrer dans la collection du palais impérial. Partagea la jeune fille. « Puisqu'on a découvert qu'il possédait un objet qui aurait dû être en possession de l'Empire, cela doit signifier que quelqu'un de puissant l'a utilisé pour me faire du mal après que Félix ait obtenu le statut d'héritier de la famille. » La jeune fille fit également une remarque. « Quelqu'un de puissant, vous dites ? Peut-être avez-vous une personne précise à l'esprit ? » J'ai décidé d'éclaircir le sujet. La jeune fille expliqua que cette personne n'existait pas, mais elle se demandait qui cela pouvait être. Ellie ne voulait plus amener la conversation sur ce sujet et dit donc que cela n'avait plus d'importance, ce qui attira l'attention de Jonathan. « Quoi ? En quoi est-ce sans importance ? » « Votre Majesté, n'êtes-vous pas intéressé par l'identité de la personne en question ? » Le garçon s'interpose. « Intéressé, bien sûr, mais aucun de vous ne semble avoir les réponses que je cherche. Tous les deux, vous vous adressez à moi comme si j'étais l'impératrice, mais je sais que c'est l'Empereur qui est vraiment donné. Vous ne me donnerez certainement que les informations que Sa Majesté vous a permis de partager. » déclara l'intelligente dame. « Mon Dieu, votre Majesté, vous me blessez au plus profond de moi-même ! » Jonathan lui répond avec un sourire narquois. « Il le dit vraiment de bonne foi ! » Ce qu'Élie remarqua. « Il n'y a aucune malice dans mes paroles. En fait, je trouve votre loyauté chevaleresque admirable. En tant que future impératrice, je peux être un outil politique pratique. Il est donc probable que je ne doive pas révéler trop d'informations. Je suis seulement reconnaissante à l'Empereur d'avoir renforcé ma garde après mon enlèvement. » Élie admis. « Maintenant, je vais lire ! Vous m'accompagnez tous les deux ? » interrogea également la dame. « Bien sûr ! Votre Majesté ! Un chevalier ne doit jamais baisser sa garde devant son seigneur. Je serais vraiment honteux et embarrassé si un ennemi me frappait à la tête par derrière. » Jonathan disait cela pour souligner l'échec de Buddy dans une situation qui s'était produite quelques jours plus tôt. Plus tard, Jonathan décida de demander à maîtresse ce qu'elle pensait de sa majesté. Le bruit court qu'une femme peut devenir de plus en plus nerveuse au fur et à mesure que la date du mariage approche. Répondit le chevalier lorsqu'il n'obtint pas de réponse claire de la part d'Élie. « Sir Jonathan, faites-vous référence à l'excitation qui précède le mariage ? Je n'épouse pas n'importe qui. J'aimerais savoir combien ça coûte à la fin du mariage. » La jeune fille avoua de façon inattendue. Lorsque les garçons arrivèrent à la bibliothèque, Élie demanda à lire seule. Les chevaliers l'attendraient à l'extérieur. Mais tout de même, avant de commencer à lire le livre, la jeune fille décida de porter son attention sur la question d'intérêt du chevalier. « Vous vouliez savoir ce que je pense de sa majesté. C'est une question que j'aimerais moi-même vous poser à tous les deux puisque vous le connaissez depuis bien plus longtemps. Sa majesté est-elle capable d'aimer ? » De manière inattendue, la dame posa la question. Mais les chevaliers ne répondirent toujours pas à la question de la dame et sortirent rapidement de la bibliothèque. « J'ai été évasif en répondant à la question de Sir Jonathan. Mais qu'est-ce que je pense vraiment de l'empereur ? » « Eh bien, c'est un gaucher évident qui a accepté la proposition d'une femme ivre. » s'est demandé le protagoniste. « Quand nous nous marierons, nous devrons vivre au palais. L'empereur ne m'ignorera probablement pas. Mais je ne dois pas non plus m'attendre à ce qu'il m'aide de toutes ses forces. » se demanda Ellie. La jeune fille pensait qu'elle deviendrait la cible d'un noble. Pour les nobles qui étaient activement impliqués dans la résolution de problèmes politiques majeurs, le mariage était un bon moyen d'étendre leur influence. De plus, parmi les vieux nobles, il n'y a pas de dames en âge d'épouser l'empereur. En revanche, il y a suffisamment de prétendantes potentielles parmi les nouveaux nobles. « Mais ils ne peuvent pas faire de mariage impérial sous l'influence des anciens nobles. Par conséquent, pour se débarrasser de moi, ils ont pris le risque de donner l'artefact à Félix. » s'interrogea la protagoniste de l'histoire. La jeune fille se demandait sérieusement si elle pourrait vivre en sécurité dans le palais avec ses seules connaissances. Après tout, le véritable intrus lui était inconnu. Elle se rendit compte qu'une fois qu'elle aurait commencé à vivre dans le palais, il n'y aurait plus personne de son côté et Ellie est totalement incapable de se défendre. Si sa vie était en danger, l'empereur viendrait-il à la rescousse comme avant ? C'est vrai. « J'ai juste cette nervosité pré-mariage dont Jonathan a parlé. » La dame décida de se calmer. Puisque le marié avait été choisi alors que la jeune fille était encore jeune, Ellie s'attendait vraiment à se marier un jour. Pourtant, Ellie s'est immédiatement fiancée à un autre, même si ce n'était pas tout à fait juste. Ellie n'arrivait toujours pas à croire qu'elle allait devenir impératrice. Le lendemain, la jeune fille mesurait toutes les robes que la couturière avait confectionnées pour elle. Ellie remarqua aussi Jerry qui, à la demande de la comtesse, devait ramasser tous les livres sur la famille impériale. C'est que sa majesté avait pour pas ce temps de lire des livres, comme le lui avaient dit les chevaliers. En préparation du mariage, l'artiste avait même peint un portrait spécial de la jeune fille. Tout le monde s'occupait de l'organisation du mariage. Le temps passait en un clin d'œil. Et oui, le jour du mariage approchait à grands pas. En l'espace de quelques jours, sa majesté a déjà reçu la magnifique couronne. Tant que la taille de la couronne est modifiée pour convenir à la nouvelle impératrice, de nouveaux bijoux peuvent être ajoutés pour correspondre aux tendances actuelles de la mode, dit le bijoutier. La jeune fille lui demande de ne rien changer et de toucher la couronne. Après tout, il ne se marie que pour des raisons politiques et changer la couronne ne semble pas être une bonne chose pour Élie. Je suppose que je me sens mal parce que je suis sur le point de quitter ma maison pour toujours. La protagoniste de l'histoire a également réfléchi. Elle ne s'attend pas à ce que l'empereur la traite comme une impératrice. Mais s'il est prêt à l'écouter au moins comme il l'a fait ce jour-là, la jeune fille sera prête à faire des concessions. Le jour du mariage arriva enfin. Élie était absolument ravissante. L'histoire de l'Empire d'Orion commence il y a bien longtemps, à l'époque de la magie. Son fondateur a vaincu tous les dragons et démons féroces et a unifié les terres. Les gens commencèrent à appeler sa bénédiction le Dieu-Soleil. Comme pour confirmer la justesse de cette opinion, ses descendants sont nés avec la marque du Dieu-Soleil de temps en temps. Tous les empereurs portant cette marque sont connus pour avoir apporté la prospérité à l'Empire. Cependant, l'histoire est généralement écrite et embellie par les vainqueurs. L'empereur actuel possède également la marque du Dieu-Soleil, mais il est connu pour être un tyran et un tueur sanguinaire. Et aujourd'hui, la protagoniste de l'histoire se marie avec lui. La jeune fille a déjà été emballée par ses assistants. À vrai dire, Élie est déjà très fatiguée de se préparer pour le mariage, puisqu'elle est restée assise au même endroit depuis le début de la matinée. À mesure que la date du mariage approche, les gens autour d'elle la harcèlent de plus en plus. Il lui conseille de s'astreindre à un régime draconien pour que sa silhouette s'améliore. La jeune fille elle-même ne comprenait pas pourquoi elle seule devait se préparer aussi minutieusement. Je parie qu'il n'y a aucune chance qu'ils affament l'empereur de la même manière. Pensée de l'injustice pensa Élie, bien qu'elle ne donna aucun signe aux gens autour d'elle de ses pensées. Vous n'arrivez pas à croire que c'est vraiment en train d'arriver ? Toutes les mariées ont ce sentiment au début, dit l'assistante. Je mentirais si je disais que je n'ai pas vécu quelque chose comme ça. J'ai aussi peur que les bijoux tombent de la robe, avoue la protagoniste. De plus, l'idée de se rendre au palais impérial à la vue de tous, dans un carrosse de luxe, semblait un peu exagérée à Élie. Enfin, c'était la tradition. Tout le monde attendait déjà la nouvelle impératrice. Il était temps de sortir en public. Seule la jeune fille se montra aux chevaliers qui s'émerveillèrent de sa beauté. Les compliments étaient en effet agréables à entendre. Mais ce moment merveilleux fut rapidement interrompu lorsqu'Élie ne vit pas son assistant Jerry près du carrosse. Malheureusement, Jerry n'avait pas bonne mine aujourd'hui car elle avait pleuré toute la nuit puisque c'était leur dernier jour avec maîtresse. Elle ne voulait donc pas arriver avec une apparence aussi horrible. Mais sa maîtresse l'a quand même remarqué. Élie s'est immédiatement dirigée vers son assistante préférée pour la réconforter. Jerry lui fit part de son inquiétude à l'idée de ne plus jamais pouvoir rencontrer Ali. Et qui t'a dit ça ? Je reviendrai à la maison de temps en temps. Ali tente de la rassurer. Mais la jeune fille est interrompue par une autre femme qui lui explique que l'impératrice ne sera pas autorisée à quitter le palais et à rentrer chez elle. Je sais que tu as toujours pris soin de Jerry, mais Ellie, il est temps de la laisser partir, dit la mère d'Elie. En guise d'adieu, Ellie décida seulement de donner à son aide préférée un sac de bijoux en guise de souvenir. Tu as raison. Quand je serai au palais, je ne pourrai plus revenir à la maison pendant un certain temps. Tu pourras peut-être même te marier d'ici là. C'est pourquoi je t'offre un modeste cadeau de mariage à l'avance. La maîtresse explique. Oui, et tout compte fait. Ce n'est pas comme si Ellie allait aller dans une prison. Elle va juste déménager pour vivre dans le palais. En me mariant, je ne ferai qu'agrandir ma famille. Au final, je serai toujours Ellie, ta fille et celle de ton père. Je te promets de venir voir notre portrait de famille quand il sera prêt. Promis la fille à sa mère. Qui sait, d'ici là, peut-être que sa majesté viendrait avec elle. Je vivrai heureuse au palais et je viendrai aussi vous rendre visite. Promis Ellie une dernière fois avant de monter dans la voiture. Il était temps de partir. Jonathan dit également un dernier au revoir aux parents de la future impératrice. À ce moment-là, Jerry sortit pour voir le contenu de son cadeau. Il s'agissait d'un très beau bijou de couleur azur. Oui, est-ce vraiment possible de porter une telle chose comme cadeau de mariage ? Nous devrons le transmettre comme une religion familiale. Jerry s'émerveilla. Les derniers jours avaient semblé irréels et aujourd'hui en particulier. Le peuple accueillait avec impatience sa future impératrice. En quittant le domaine, Ellie s'est montrée courageuse mais elle n'arrive pas à croire que la jeune fille va se marier. Elle se lie officiellement à un homme qu'elle devra appeler son mari. Oui, l'idée de ce mariage est venue après que je me sois saoulée. Mais si vous regardez les choses de manière positive, ce n'est pas si mal. Si j'avais épousé une carpe, je n'aurais pas survécu et je serai morte de stress. La protagoniste se rassure. Enfin, le serviteur annonce que la voiture est arrivée. La mariée, incroyablement belle, sortit sur le chemin. Vient alors le moment le plus attendu. Le marié croise le regard de sa promise. Sur le chemin d'Ashley, la jeune fille espérait vraiment pouvoir être fière d'avoir fait le bon choix, même si elle était ivre. Cela vaudrait la peine pour elle d'arriver en haut de l'échelle et de se marier. Le comte lui donna la main pour qu'ils puissent marcher encore plus loin ensemble. Pour compléter la procédure, ils doivent aller jusqu'à l'hôtel et prononcer leurs voeux. La cérémonie de signature a commencé. Avec la bénédiction du Dieu-Soleil, moi, Ashley, je jure au nom de mes ancêtres de suivre le chemin de la gloire qui m'a été promis. Le premier à réciter le serment est l'homme. Moi, Ellie, j'accepte la bénédiction du Dieu-Soleil et je jure de suivre le chemin de la gloire. La fille l'a également répété. Sur le moment, la mariée était un peu perdue car elle ne savait pas où elle devait poser sa main, à côté de celle d'Ashley ou au-dessus. Mais le garçon a expliqué que l'emplacement de leurs mains n'avait pas d'importance. Ce sont les voeux eux-mêmes qui comptent. Leurs mains s'entrelacent dans une serrure. La cérémonie de signature est officiellement terminée. Mais le mariage n'était pas encore terminé. Alors, il devait continuer à sourire. Aujourd'hui, Ellie devait avoir l'air de la marier la plus heureuse du monde. Reportant son attention sur son fiancé, elle remarqua qu'Ashley souriait aussi légèrement. C'était si agréable de voir son rare sourire. Lorsqu'Ali arriva dans sa nouvelle maison, elle fut immédiatement présentée au personnel. Nous sommes honorés de vous servir à partir d'aujourd'hui, votre majesté. Si quelque chose vous met mal à l'aise, n'hésitez pas à me contacter et j'y remédierai, dit l'assistant en chef. C'est alors que la jeune fille décida de demander s'il était obligatoire pour l'impératrice de toujours porter une telle tenue avant d'aller se coucher. C'est juste qu'Elie était gênée par cette robe légère. Bien sûr que non, elle a été préparée spécialement pour votre nuit de noces, répondit la jeune fille en souriant légèrement. La simple mention d'une nuit de noces rendait Ellie anxieuse. Donc, inévitablement, j'étais déjà à la recherche d'un marié potentiel quand soudain l'empereur l'est devenu et mon mariage s'est transformé en un somptueux événement d'affaires. À ce moment-là, la protagoniste de cette histoire s'est dit « S'il vous plaît, attendez ici un peu. Veuillez attendre ici un petit moment, sa majesté sera bientôt là. » L'assistante demanda également. Dès que les servantes furent parties, la jeune fille s'installa sur le lit. Ellie n'avait vraiment pas envie de subir cela car elle était très fatiguée aujourd'hui. « Maman a dit que je devais seulement m'allonger et pourtant… » « Il doit bien y avoir une raison pour que je m'allonge. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle on m'a mis cette robe ridicule. » Raisonne Ellie. Quand Ashley arriva, il remarqua que l'impératrice était fatiguée. « Les six cheveux sont ébouriffés. Il a l'air plus modeste maintenant. La jeune fille le remarqua également en regardant Ashley. C'est alors que l'empereur annonça qu'il était temps de se mettre à table. Tout était déjà prêt. « Qu'est-ce que c'est ? Allons-nous boire lors de notre nuit de noces ? » « J'ai bien entendu que dans l'est du continent, les couples célèbrent leur nuit de noces avec un verre de vin. Mais ce n'est pas la coutume dans l'Empire d'Orion. À quoi pensait-il ? » Ellie fut surprise et ne comprit pas tout de suite. Ellie avait goûté toutes sortes de vins, mais c'était la première fois qu'elle voyait une étiquette en or aussi visible sur une bouteille. « Oh ça ! » « Ce vin est fait exclusivement pour la famille impériale ! » raconta l'homme lorsqu'il vit la jeune fille s'intéresser à la bouteille. Souvent, la théorie énoncée dans les écrits scientifiques ne correspond pas à ce qui se passe dans la pratique. Bien que la mère ait parlé à sa fille des événements à venir de la nuit de noces, il semble que la réalité soit bien différente. Apparemment, l'Empereur n'est pas contre un verre non plus. En tout cas, sur ce point, il se ressemble. Et la saveur du vin en question était encore plus exquise que celle du vin du bal. « Je vois que la boisson est à votre goût, mais soyez prudents, elle est assez forte. » L'homme décida d'avertir. « Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Contrairement à ceux que vous pensez peut-être de moi, je respecte toujours mes engagements. » De manière inattendue, la jeune fille déclara. Elle expliqua qu'elle pouvait maintenant se détendre complètement et qu'elle serait donc capable de survivre à leur nuit de noces. Mais il semblait que la jeune fille avait complètement perdu son temps en disant cela. Ellie était déjà trop pivre, ce qui la poussa à devenir plus audacieuse et à parler ouvertement. « Honnêtement, te rappeler que nous nous sommes mariés uniquement parce que je t'ai demandé en mariage n'a aucun sens. Je n'ai été informée que de l'annulation des fiançailles et ton mariage était politiquement avantageux. Donc, notre mariage est une affaire mutuellement bénéfique pour nous deux. » La jeune fille ivre commence à raisonner. « Ma famille n'a pas d'expérience en matière de politique ni l'ambition requise pour ce travail. Quant à moi, je ne me suis jamais vue impératrice, mais je ferai tout ce qu'on me demandera, y compris passer ma nuit de noces avec vous, maintenant que nous sommes mariés. » « Naissance d'un héritier n'est-elle pas la tâche la plus importante d'une impératrice ? Si tu hésites parce que tu aimes une autre femme, dis-le. » Ellie continuait à parler avec une frénésie d'ivrogne. La jeune fille ne suivait plus du tout ses paroles. Mais Ashley expliqua alors qu'il n'y avait pas d'autre femme. De son côté, Ellie continuait à marmonner quelque chose pour elle-même sur le fait qu'elle était déjà divorcée. « Il y a peut-être une autre raison, oui, pour que je ne sois pas encore partie. » Madame a décidé d'intervenir, bien que le gars lui ait répondu qu'elle ne le comprendrait pas même s'il le lui disait. « Mais je peux vous assurer que cela n'a rien à voir avec la politique ou l'autre femme, promis Ashley. » « Et votre majesté, alors je dois passer ma nuit de noces avec vous ! » Une fois de plus, la jeune fille revint sur ce sujet de conversation. Elle souligna même qu'elle avait dû porter cette robe inconfortable juste pour l'amour d'un homme et de leur première nuit de noces. « J'ai entendu dire que la première fois pouvait être un souvenir désagréable pour une fille. Cela ne vous effraie pas ? » L'homme décida de poser la question. Une telle question surprend Ellie. « Pourquoi agit-il comme un adolescent ? » « Il me fait paraître étrange ici. Qu'est-ce qu'il a ? » Le protagoniste ne comprenait pas. « De toute façon, il va falloir qu'on laisse une preuve qu'on a passé la nuit ensemble. Alors faisons comme ça pour l'instant. » Le gars décida de suggérer. Puis il prit une lame de couteau bien aiguisée afin de se faire une plaie à la main et de tâcher le lit de gouttes de sang. « Votre majesté, ai-je bien compris que vous souhaitiez établir une bonne relation avec moi ? Est-ce que je vous intéresse en tant que femme ? » voulut demander Ellie. La jeune fille reçut une réponse affirmative. Le gars serait vraiment heureux de s'entendre avec elle. « Alors ? » « D'une certaine manière, les choses ne sont pas en ordre entre toi et moi. Mais je suppose que cela n'a pas d'importance non plus. Maintenant que nous sommes mariés, il est trop tard pour devenir amis. Commençons donc par les amants. Qu'en dis-tu ? » propose Ellie. « Ce serait du gâchis de ne pas finir ce vin. Je suppose que je vais devoir le boire seul. » décida la jeune fille tandis que son conjoint se retirait dans sa chambre. Elle suggéra une phase de séduction car elle pensait que c'était une bonne idée. La jeune fille ivre n'a même pas compris pourquoi l'empereur a dû partir si brusquement. « Il aurait pu au moins finir son vin avant pour ne pas le gaspiller. » pensa l'impératrice. « C'est bien que nous soyons parvenus à quelque chose finalement. Mais comment dois-je m'y prendre ? Comment les gens s'y prennent-ils pour faire la cour ? Je n'y connais rien. Même s'il n'a pas exprimé son consentement par des mots, je peux considérer son expression faciale comme telle. » Le personnage principal réfléchit. « Il semble que le véritable empereur et l'image qu'en donnent les rumeurs soient quelque peu différentes. Et comment a-t-il gagné sa renommée en tant que tyran ? » Ni l'un ni l'autre ne comprenait la jeune fille. Quoi qu'il en soit, Ellie, même en état d'ébriété, se dit qu'elle devrait passer une bonne nuit de sommeil grâce à cette délicieuse boisson. La jeune fille était vraiment heureuse de pouvoir profiter du vin à tout moment. Le matin, l'impératrice fut réveillée par la servante. Par habitude, Ellie commença à l'appeler par le nom de son ancienne servante, Jerry. « Oh, votre majesté, vous êtes au palais ! Cependant, cela ne fait qu'un jour que vous êtes arrivée. Avec le temps, vous vous habiturez à l'environnement ici, dit la servante. « Je n'arrive pas à croire que j'ai oublié. C'est peut-être parce que j'ai un peu exagéré hier soir ? » pensa le protagoniste de cette histoire. « Oui, j'ai mangé de la viande et bu du vin hier soir. Et heureusement, je n'ai pas eu de mauvaise gueule de bois parce que le vin était de la meilleure qualité. » Ellie a réfléchi et s'est sentie un peu honteuse. Pour ne plus y penser, l'impératrice décida de rencontrer ses servantes. Il s'agissait de Cathy et Jane. « Nous serons toutes les deux vos servantes à partir de maintenant. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander. » Les deux jeunes filles se sont montrées très amicales. De façon inattendue, elles ont également dit qu'elles pourraient porter personnellement l'impératrice dans leurs bras car elle a eu une nuit de noces hier soir et son dos pourrait être un peu douloureux. Elles l'ont même aidée à faire sa toilette. On dirait que la journée promet d'être chargée. Les servantes baignent la jeune fille, l'habillent et la mettent immédiatement en beauté. « Appelez-moi Mme Jo. À partir de maintenant, je vais vous enseigner l'étiquette du palais. Je peux déjà vous dire que vous avez beaucoup à apprendre. Lorsque vous recevez une demande d'audience, vous devez accueillir vos invités dans le salon. » dit la femme qui donnait les leçons d'étiquette à l'impératrice. Ce n'était que la première mission d'Elie en tant qu'impératrice. La jeune fille n'aurait jamais pensé qu'elle serait réprimandée par la professeure d'étiquette dès son premier jour. Cette femme lui avait dit qu'une femme éduquée n'agirait jamais comme Ellie elle-même. Combien cette tante professeure l'a énervée, mais il ne fallait pas le laisser paraître. Il fallait au contraire se comporter de manière cultivée. Ellie s'excusa donc pour ses manières et expliqua que c'était son premier jour au palais et qu'elle avait encore beaucoup à apprendre. « Puisque vous avez vécu pratiquement à la campagne, vous ne savez probablement rien des tendances de la capitale ou des affaires de la haute société. » La femme dit également de continuer la leçon. Juste après le cours d'étiquette, la femme a rencontré à l'improviste un haut fonctionnaire du ministère des Finances. « J'ai entendu dire que vous veniez au palais pour la première fois depuis longtemps, alors j'ai décidé de vous voir. » lui dit l'invité de Marc. « Poursuivons notre conversation dans le jardin autour d'une tasse de thé. » Proposa également l'homme. Finalement, elle et l'homme se retrouvèrent seules et Joe put dire comment était la véritable impératrice. « C'est une enfant qui n'a rien fait d'autre que de s'asseoir à la campagne et de ne pas mettre le nez dans les livres. Cela dit, elle n'a ni partisan ni pouvoir. Elle semble seulement savoir sourire naïvement. » La femme était indignée. À cette époque, l'impératrice elle-même continuait à lire des livres, étudiant des informations sur l'étiquette. « Il est préférable de mettre fin à ses leçons d'étiquette dès que possible. Sinon, je pourrais finir par écraser Mme Joe avec mon autorité d'impératrice, » pensa Elie. Elie attendait déjà les autres représentants du palais. Bientôt, l'un des hommes frappa à son bureau. « Je vais voir si le prochain visiteur est aussi mécontent de mes manières. Si c'est le C.E., je vais devoir prendre à cœur les remarques de Mme Joe et faire en sorte que cela lui convienne, » décida la jeune fille. « Salutations, votre majesté. Je suis le secrétaire impérial, Jacob. Je serai votre assistant à partir de maintenant. » Le garçon se présenta. « Mais sa majesté n'en a jamais parlé. » La dame s'interrogea à voix haute. Il s'avérait qu'Achelet lui avait ordonné d'aider la jeune fille à s'habituer aux nombreuses tâches du palais. « Je suis une roturière. Vous ne pouvez donc pas m'appeler monsieur, mais simplement par mon prénom. Il n'y a pas besoin de communication formelle. » Le jeune homme a également ajouté. « Depuis le décès de la défunte impératrice, il n'y a pas eu de changement. Depuis le décès de l'impératrice, les choses sont devenues incontrôlables. La façon dont elles sont gérées est différente, car le ministère de l'Intérieur organise tout séparément. Aujourd'hui, c'est votre premier jour de travail. Vous pouvez donc jeter un coup d'œil rapide à tous les documents et commencer à travailler demain. Votre Majesté, savez-vous compter les livres de comptes ? » Jacob décide de poser la question. Elie révèle qu'elle a étudié la comptabilité et la finance. Elle avait même écrit un article sur le sujet une fois, donc supposément la nouvelle impératrice devrait être capable de s'en occuper. « Il s'avère que vous n'avez aucune expérience pratique. Et même si vous en aviez une, les documents du palais ont un format différent des documents comptables standards. » L'assistante lui répondit tout de même. « Très bien, Jacob, je te verrai demain. Vous pouvez partir. » ordonna l'impératrice qui en avait déjà assez de ce type. Même si cela ne faisait que cinq minutes qu'il ne s'était pas parlé, l'impératrice avait d'autres chats à fouetter. L'impératrice avait d'autres choses à faire. Jacob était un employé très intelligent et obéissant. Dès que la jeune fille le lui demanda, il se dirigea directement vers la sortie. « Oui, votre majesté, je dois encore aller chercher les documents dans le bureau de sa majesté et les apporter ici. Les documents ont tendance à s'accumuler rapidement. Vous devriez donc prendre l'habitude de ne pas tergiverser pour les consulter. » L'assistante a également donné des conseils pour la fin. Ellie promit de faire de son mieux. Une fois l'employé parti, Ellie a enfin pu souffler. « Bien joué, Ali. Tu as fait du bon travail en te retenant. Cathy! Jane! Vous êtes dehors? Allez chercher quelque chose à boire! N'importe quoi, du moment que c'est froid. Il ne devait y avoir que CS2 là ce soir, n'est-ce pas? » Les servantes apportèrent du thé à la jeune fille et Ellie put se reposer un peu plus longtemps. En fait, elle pensait visiter la bibliothèque un peu plus aujourd'hui, alors elle décida de demander à son assistante où elle se trouvait. « Bien sûr, votre majesté. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Normalement, les serviteurs n'ont pas le droit de s'asseoir devant l'impératrice, mentionna Cathy. Mais Ellie expliqua que ce n'était pas grave. Si les filles restent debout toute la journée, elles seront épuisées et l'impératrice elle-même s'en rend compte. Ellie décida alors de demander aux filles si elles savaient quelque chose à propos de Madame Jo ou de Jacob. N'importe quelle rumeur ferait l'affaire. Jane fut la première à parler. Madame Jo enseigne l'étiquette aux jeunes filles de la vieille noblesse qui n'ont pas encore fait leur début. J'ai entendu dire qu'elles jouissaient d'une influence considérable dans la haute société. La servante commença à raconter. Si je me souviens bien, Jacob est également connu pour de nombreuses choses au palais. Il a été le premier roturier à être choisi pour être l'un des secrétaires de sa majesté. Raconte Cathy. Je vois. Donc, le premier est contrarié de devoir former l'impératrice sans aucune autorité, tandis que le second est contrarié de devoir servir l'impératrice au lieu de l'empereur. Analysa Ellie. Une impératrice qui manque de manière, d'élégance et de statut sera traitée loin d'être la meilleure. C'est tout à fait injuste. Je sens quelque chose bouillir en moi. C'est de la colère, se dit Ellie en roulant dans sa tête. C'est vraiment l'injustice de la vie, n'est-ce pas ? Je sais très bien que je ne peux pas plaire à tout le monde ici sans exception. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu à leurs attentes qu'ils ont le droit de me traiter comme une moins que rien. Avec encore plus d'exaspération, la protagoniste de l'histoire s'est dit. En principe, tous les livres, peu importe ce que vous cherchez, devraient se trouver à la bibliothèque. Pour autant que je sache, elle contient beaucoup de vieux livres qui sont assez difficiles à trouver en dehors du palais, rapporta Jane. Ellie décida alors qu'elle serait copropriétaire de tous les livres d'étiquettes et de comptabilité qu'elle pourrait trouver. Je veux dire qu'il y a une édition sur tous les sujets possibles et imaginables. Une copie de chaque livre publié dans l'Empire doit être livrée au palais également. C'est ce qu'a expliqué l'assistante. Lorsque la nouvelle impératrice se rendit à la bibliothèque, elle fut encore plus surprise que ce à quoi elle s'attendait. La bibliothèque du palais est bien plus grande que je ne le pensais. « Elle est pratiquement de la même taille que la bibliothèque de l'Académie. » s'étonna Ellie. « Vous avez dû lire beaucoup de livres là-bas, Votre Majesté. Elles sont peut-être de taille similaire, sauf que 70% des ouvrages qui s'y trouvaient étaient des ouvrages universitaires. » Raconte la femme de chambre. À ce moment-là, Cathy lui apprit également qu'il n'y avait actuellement aucun bibliothécaire à la bibliothèque impériale. « Ce qui étonna Ellie. » « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Sa Majesté l'a renvoyée. Je n'en suis pas sûre, mais les livres sont bien organisés. Alors nous vous aiderons à trouver ceux dont vous avez besoin, » dit-elle aux assistants. Pourtant, Ellie se demandait sérieusement ce qui s'était passé. Le véritable empereur et l'empereur des rumeurs sont pratiquement deux personnes différentes. On ne peut donc pas en être sûr. Je sais que j'ai moi-même suggéré que nous commencions par la cour, mais je ne sais pas trop comment aborder un sujet aussi délicat devant mon amant, ni même si cela vaut la peine de le faire. Je le savais. Je suppose que je vais devoir commencer mes théories. Je suis venue ici pour étudier l'étiquette et la comptabilité. Mais ce qui est encore mieux, c'est que pendant que je suis ici, je peux faire les trois domaines à la fois. Après tout, j'avais l'habitude d'écrire des mémoires en même temps. La protagoniste de cette histoire s'est dit « Je chercherai moi-même les bons livres. Je suis gênée de vous demander de faire un travail physiquement exigeant, avoua l'impératrice. » La seule chose que la jeune fille demanda fut de lui apporter toutes les histoires d'amour qu'elle pourrait trouver ici, quel qu'en soit le contenu. Ellie décida de prendre tous les livres où les personnages principaux étaient follement amoureux et engagés dans une cour active. Des romans romantiques et tu es d'accord avec n'importe quel genre ? Comme ça, tout d'un coup ? Supplièrent les servantes. Ellie avait passé la moitié de sa vie dans le monde universitaire, obtenant trois diplômes. Non seulement elle avait toujours été raisonnable, mais elle continuait à lire des livres et à calculer toutes les options possibles jusqu'à ce qu'elle trouve les solutions dont elle avait besoin. Et pourtant, il y avait encore des choses qu'elle ne pouvait absolument pas comprendre. à savoir les relations et l'amour. Comme elle avait épousé un empereur et qu'elle vivait dans le palais impérial, elle n'avait pas d'autre choix que d'étudier les livres ici. Je n'ai encore rencontré personne qui puisse interférer avec notre relation, ce qui signifie que la probabilité d'une telle tournure des événements est faible. Les personnages principaux devraient être heureux ensemble. Alors pourquoi tous ces personnages secondaires essaient-ils de les en empêcher ? En lisant les livres pour elle-même, la jeune fille réfléchit à leur contenu. Jane expliqua qu'ils avaient apporté toutes les nouvelles d'amour qu'ils avaient pu trouver. L'étiquette était un ensemble limité de règles et Ellie n'aurait pas besoin de travailler pour les mémoriser toutes. Et même si la formulation peut varier, Ellie reste une experte en finances. Sa première priorité est donc d'étudier le thème de la romance, ce qui l'aidera à courtiser l'empereur à l'avenir. « Il y a en effet beaucoup de livres dans la bibliothèque de l'empereur. Il faudrait plusieurs années pour tous les lire. » se demanda le protagoniste. La jeune fille aimait en effet beaucoup les livres. « La lecture de romans d'amour fait-elle également partie de vos recherches ? » s'enquiquait-il. « À l'académie, les romans d'amour étaient rares. » L'impératrice l'admet. « Elle trouvera peut-être cela étrange. Mais je ne peux pas dire la vérité. » C'est ce qu'a pensé la jeune fille à ce moment-là. « Comment lui avouer que mon époux et moi n'avons rien eu lors de notre nuit de noces ? » Élie ne savait pas. « Et encore moins avouer qu'ils avaient décidé de se faire la cour avant. » « Hum, on ne peut pas appeler ça des statistiques fiables. » L'impératrice analysa. « Votre Altesse, c'est étrange. Et qu'est-ce qui pourrait bien manquer à la bibliothèque impériale ? » se demanda la jeune fille. Élie expliqua qu'elle faisait des recherches sur les événements susceptibles de se produire pendant la période de séduction. C'est alors que, sans crier gare, l'impératrice rencontra Ashley. « Votre majesté, qu'est-ce qui vous amène ? » Le jeune homme demanda et prit un feuillet qui se trouvait sur le bureau de sa consort pour le lire. Sur le dépliant était écrite une liste de situations inacceptables. L'impératrice fut très embarrassée à ce moment-là. « N'avez-vous pas besoin d'aller quelque part ? Vous ne pouvez pas lire cela à haute voix en présence d'autres personnes. » La jeune fille a eu peur. Elle se rendit compte que cela ne suffirait pas et demanda personnellement à Cathy de les laisser seules un moment. Immédiatement après le départ de la femme de chambre, Ashley a admis qu'il était intéressé par la liste que la jeune fille avait faite. « Je comptais vous la montrer après avoir recueilli d'autres exemples, mais il serait peut-être bon de discuter de ceux que nous avons déjà. Pourriez-vous vous asseoir ? » suggéra la consort de l'empereur. « Attendez un instant, votre majesté. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici. C'est évident. » La jeune fille dit également que le type était sur le point de s'asseoir en face d'elle, bien qu'Ashley lui-même ne voyait rien d'anormal à cette place. « Et il y a un problème puisque nous sommes censés être amants. » La jeune fille le dit clairement. « Nous sommes les seuls ici. Par conséquent, tu es, bien sûr, censé t'asseoir à côté de moi. » Elle le fit comprendre à Ellie et pointa du doigt le siège à côté d'elle. « Mais il y a une chaise ici aussi. Est-ce vraiment nécessaire ? » Ne comprenait toujours pas ce qui se passait Ashley. De peur que la jeune fille ne fasse une scène, le type s'assit tout de même à côté d'elle. Il ne comprenait toujours rien, mais ils se sont quand même assis ensemble. Puis la fille a déclaré qu'elle voulait lui demander quelque chose directement. « Vous avez dit que vous ne sortiez pas avec une autre femme en ce moment. Mais qu'en est-il des relations passées ? As-tu beaucoup d'expérience ? » demanda Ellie à l'improviste. La jeune fille avoua qu'elle ne voulait pas qu'ils aient de conflits inutiles à ce stade et qu'elle avait donc l'intention de trier toutes les variables avant d'en discuter avec l'homme. « Ça a aussi un rapport avec la liste que j'ai vue, n'est-ce pas ? » demanda alors Ashley qui reçut une réponse affirmative. L'impératrice révéla que maintenant qu'ils étaient seuls, l'homme pouvait la lire. Il y a 62% de chances que le mari ait déjà eu une maîtresse et la probabilité que quelqu'un qui était d'une gentillesse suspecte au début se révèle être un scélérat est de 47%. Il semble peu probable que ces événements puissent se produire dans notre situation. Quel est l'intérêt de recueillir CSS informations ? L'empereur lut et décida immédiatement de se renseigner. La jeune fille lui dit que les héros des romans d'amour populaire ont exactement les mêmes comportements. Comme leur situation est différente, Ellie va leur appliquer la méthode d'exclusion. Leur situation est plus proche de celle d'un mariage de convenance. Alors, quelle est la signification du personnage masculin mineur mentionné ici ? Demande Ashley. Oh, c'est en fait assez intéressant. Il fait tout ce qu'il peut pour l'héroïne, mais à la fin, elle choisit quelqu'un d'autre. Cependant, il y a des séas où un personnage masculin mineur finit par devenir le personnage principal. Raconté par Ellie. Une fois que la jeune fille a raconté cela à son conjoint, c'est comme s'il était devenu triste. L'héroïne ne peut être heureuse que si elle choisit le vrai protagoniste. Mais nous pouvons juste exclure la possibilité de toutes sortes de personnages masculins secondaires. Je t'assure qu'il n'y a pas d'hommes de ce genre dans ma vie. La jeune fille promit, mais au bout d'une seconde, elle remarqua Ashley en train de déchirer sa liste en lambeaux. Ashley décida de déchirer le document car il pensait que ces informations étaient inutiles. Après tout, la réalité était différente des livres. Je suis tout à fait sérieux. Ces informations sont issues de romans d'amour. Elles peuvent donc sembler douteuses. La jeune fille était déjà en train de s'énerver, mais ce n'est pas ce que le garçon voulait dire non plus. Et je prends aussi notre relation au sérieux. Je jure qu'il n'y a pas d'autres femmes et il n'y a pas lieu de penser que nous allons forcément nous disputer. Et même si c'est le CAS, c'est probablement à cause de moi, explique Ashley. Il a même ajouté que s'il se disputait à cause de lui, il s'excuserait et demanderait pardon à la jeune fille autant de fois qu'il le faudrait. Un tel aveu fit même rougir la jeune fille d'embarras. C'était vraiment très bien qu'il ait une attitude aussi sérieuse à l'égard de leur mariage. Pourtant, ce processus n'a pas été complètement inutile. En lisant des romans d'amour, j'ai appris des choses importantes. Tout d'abord, il y a des références affectueuses. Nous sommes officiellement mariés, n'est-ce pas? Se souvient la protagoniste de l'histoire. D'autre part, nous avons une période de séduction et nous apprenons à nous connaître plus intimement. Pour donner l'impression que nous sommes proches, nous devrions nous appeler si ce n'est par un surnom, au moins par notre prénom. Décida Élie. Mais bon, je suppose qu'il ne semblerait étrange à personne que, pour des raisons d'étiquette, nous nous adressions l'un à l'autre en utilisant des titres. La jeune fille décida également de suggérer. Elle voulait dire s'adresser à l'autre par son nom, sous une forme plus affectueuse ou sous une forme plus simplifiée. Maintenant que les gars avaient décidé cela, ils voulaient faire une petite promenade dans le jardin. Le gars n'était pas très bavard aujourd'hui, alors Élie a pensé à lui offrir un verre de thé. En rentrant chez elle, alors qu'elle repassait toute la journée dans sa tête, elle se souvint qu'elle avait oublié la chose la plus importante. Bon sang, j'ai tellement apprécié ce passe-temps que j'ai oublié les questions. C'était l'occasion de lui poser des questions sur le bibliothécaire et un tas d'autres choses. Élie est abasourdie. Elle décida tout de même de lui poser la question du bibliothécaire un peu plus tard. « Comme je vais passer plus de temps avec Jacob qu'avec Mme Jo, je vais d'abord regarder les papiers qu'il m'a donnés, » décida Élie. Moins d'une seconde plus tard, ses documents volèrent sur le sol, la jeune fille se mettant en colère parce qu'on lui demandait d'y faire référence. « Ils utilisent toujours des méthodes de calcul aussi inefficaces ? » « Sans parler du fait que j'ai écrit un rapport critiquant CS méthode. Le format utilisé est également dépassé. » La protagoniste était très en colère. De plus, elle a remarqué que Jacob se comportait bizarrement. Il faisait des erreurs, qu'elles soient intentionnelles ou accidentelles. « Je veux croire qu'il ne me prend pas pour une idiote qui ne sait même pas lire, » espéra Ali. Ali l'espérait. C'est ainsi que se termina la première journée de l'impératrice. de l'impératrice. Sous-titrage Société Radio-Canada